Marie-Agnès travaille dans la petite ambassade de France, située en plein cœur de Katmandou. Après le choc des terribles secondes pendant lesquelles le sol s'est dérobé sous ses pieds, elle et ses quatre collègues se sont retrouvés démunis face à l'ampleur des dégâts. J'arrive à l'ambassade, il y a donc l'ambassadrice, la première conseillère, un policier. Et là, grand moment de solitude qui a duré énormément puisque les secousses continuaient, le serveur était cassé, les moyens de communication avec le centre de crise n'étaient absolument pas opérationnels et nous sommes donc restés 30 heures dans le silence le plus total avec les français qui arrivaient. Nous avons réussi à communiquer avec nos courriels personnels et heureusement, très vite, le soutien de New Delhi est arrivé puis le soutien des missionnaires du centre de crise en grand nombre. Les français, bien sûr, se sont précipités sur l'ambassade donc nous leur avons conseillé d'aller tout d'abord pour la première nuit dans les parcs comme ont fait tous les touristes et népalais et dès le deuxième jour, nous avons commencé à organiser le centre d'accueil à l'école française. ... ... ... ... ... ...